Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de vernis Holotaco et aujourd'hui il s'agit de la collection Dark Rainbow qui complète du coup la trilogie des arcs-en-ciel j'adore les deux collections de vernis arc-en-ciel c'est mes préférés et du coup là bah c'est le troisième j'adore aussi donc je l'ai acheté à la sortie à 98$ donc avec la boîte qui était en édition limitée la collection est toujours disponible en entier c'est pas une édition limitée la collection les vernis et il y a même un bundle donc un lot avec les 7 qui est en réduction à 91$ donc c'est pas mal 7$ de réduction donc je sais qu'il y a quatre vidéos qui auraient dû sortir avant celle-là normalement mais vu que je n'étais plus du tout motivée à faire les vidéos de vernis bah je me suis dit je vais faire en fonction de ce qui me motive pour faire sur mes ongles et c'est celle-là que je filmerais à ce moment là comme ça je prends ça autrement et là du coup j'étais très motivée pour me faire les vernis avec cette collection bon j'ai utilisé une autre collection des deux autres collections arc-en-ciel pour me faire en dégrader bon j'en suis pas très très contente donc j'ai utilisé les violets donc j'ai sur tous les ongles le vernis de cette collection le violet foncé et sur l'annulaire j'ai les trois violets des trois collections arc-en-ciel j'ai essayé de faire un dégradé j'en suis pas très contente mais bon ça ça peut aller en fonction de comment on regarde ça peut aller bon là il n'y a pas le flash il y a juste ma ring light je vous montrerai après avec le flash bien sûr pour bien vous montrer l'effet holographique même si sur le clair on le voit parce qu'il est tellement rempli de volo qu'on le voit très très bien en même temps que j'ai acheté cette collection j'ai aussi pris avec mes points de fidélité c'est nouveau donc maintenant il y a des points de fidélité j'ai pris une casquette donc j'avais déjà la violette et rose maintenant j'ai pris la bleue et la dégradée vert bleu ou jaune vert bleu voilà oh non c'est vert à la caméra ça fait jaune mais non c'est vert c'est vert très très vert et du coup il me manque juste la rouge orange jaune la dernière je la prendrais peut-être avec les points aussi ça dépend ce que quand j'aurai assez de points ça dépend ce que je veux à ce moment là mais comme ça je peux avoir plusieurs casquettes en fonction de mes tenues bon elle est déjà remplie de poils de chat parce qu'on a des chats et elle est apparemment déjà sale mais bon du coup c'est parti pour vous montrer les vernis donc on a d'abord le violet que j'ai mis sur mes ongles donc violet nightmares ensuite on a le bleu second secrets très joli aussi de toute façon j'ai hésité entre violet bleu et vert pour faire mes ongles parce que les trois c'est mes préférés de la collection mais bon que j'ai une soirée prévue demain soir et que je vais mettre des collants violet du coup je me suis dit que c'était pas mal avec le violet donc voilà le vert qui est très joli Lost in the Woods le jaune Amber Apathy le orange Burnt Bridges il fait plus marron d'ailleurs le rouge crimson void et le rose et le rose Dead petals et voici la boîte qui est super jolie comme d'habitude j'adore les boîtes roulotaco au moins sur le côté c'est juste noir derrière avec les noms que je viens de dire et bien sûr c'est toujours vegan et pas testé sur les animaux et fabriqué aux Etats-Unis alors je vais ouvrir la boîte Can you see a rainbow in the dark ? est-ce que vous pouvez voir un arc-en-ciel dans le noir ? et on voit les effets holographiques à l'intérieur de la boîte et voici un rappel du fond à l'intérieur aussi avec toutes les boîtes dans lesquelles ils sont venus c'est les boîtes classiques voilà ensuite j'ai bien sûr fait le nuancier et j'ai bien sûr amené les autres donc voici la collection la collection de base crimson void burnt bridges amber apathy lost in the woods sunken secrets violet nightmares et dead petals et bien sûr j'ai amené les autres collection donc voici la collection de base donc on voit bien que il y a une différence ça c'est beaucoup plus flash donc en fonction de ce que vous voulez donc en fonction de ce que vous voulez on voit vraiment la différence et hop j'ai bien sûr les pastel aussi qui est encore plus clair d'ailleurs un peu difficile à montrer voilà j'essaye mais c'est un peu difficile ouais c'est dans le même ordre au moins voilà donc je vais enlever la ring light et je vais mettre le flash pour vous montrer comment ça donne avec le flash déjà je peux enlever la ring light donc juste mais bon vous voyez que c'est très sombre donc euh parce que là mon portable il fait de l'ombre et la ring light aussi et voilà ça c'est la ring light donc c'est un peu difficile de vous montrer mais du coup je vais mettre le flash et je reviens voilà j'ai mis le flash et j'ai aussi un peu plus ouvert le volet sur ma gauche bon par contre du coup vous allez voir des reflets rouges ça c'est à cause de une chaise avec un plaid avec un chat en dessous et le plaid est rouge sur le côté là et c'est au soleil et du coup ça fait ça mais voilà on voit l'effet holo encore mieux si c'est flou regardez moi ces arc-en-ciel c'est trop beau c'est trop trop beau et voici et voici le nuancier avec le flash très beau en tout cas j'aime beaucoup la première collection la première collection fonciel on voit bien qu'il y a une différence entre les vernis et le vernis et voilà cette formule de vernis c'est mon préféré je pense alors j'espère qu'on n'entend pas mais j'ai mis un de mes chats qui est en train de se laver là-haut juste à côté là en haut de l'arbre à chat et moi j'entends des bruits dégueulasses de quand elle se lave donc je suis désolée si vous l'entendez mais vraiment j'y vis pas rien au moins elle se lave voilà j'ai remis la ring light donc là il y a le flash et la ring light en même temps c'est un peu plus clair et bien sûr le holo c'est plus joli quand il y a le flash sans une autre lumière et encore mieux au soleil donc en fonction de vos lumières ça va faire différent et moi en tout cas j'adore toujours autant ces vernis c'est pour ça que je continue à les acheter même si par moments j'ai pas envie de faire mes ongles ça c'est plus moi psychologiquement plutôt que la qualité des vernis ça n'a rien à voir d'ailleurs j'en ai deux un peu de cassé donc je ne sais pas si vous le voyez donc si dites moi en commentaire si vous voyez quels angles sont cassés j'en ai deux j'ai un angle sur chaque main je pense quand même que j'ai pas mal la réparation ici sur le majeur le majeur est cassé et mon coussin ici est cassé je pense que je me suis pas trop mal débrouillée pour cacher ça donc je suis contente oui je trouve ça toujours un peu galère de faire des dégradés même si j'avais pas trop mal réussi avec quand j'avais fait le dégradé arc en ciel j'avais moins de mal là je sais pas je le violet du milieu je voulais toujours j'arrêtais pas d'avoir des tâches du violet du milieu ici en bas et après c'était avec galère pour essayer de le réparer donc j'ai un peu galéré mais bon j'ai réussi quand même pas trop trop mal j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo et si vous êtes au courant dès la sortie de futures vidéos abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche et suivez-moi sur Twitter et Instagram à télésiriac et on se retrouve mercredi sur ma chaîne principale et bientôt ici à bientôt à bientôt à bientôt